salut à tous on se retrouve pour une vidéo sur serato sample donc c'est un sampler de serato ça n'a rien à voir avec le serato qu'on a l'habitude d'utiliser pour mixer mais on va se servir de serato sample comme d'un sampler puisque c'est un sampler moi personnellement je m'étais déjà servi de serato comme sampler en mettant à l'époque avec scratch là je mettais mes cinq points q et je m'en servais donc comme de départ de sample et je pouvais donc régler la vitesse en changeant la vitesse de la platine que j'utilisais et je faisais aussi deux boucles de chaque côté parfois donc ça me faisait en guise de j'avais deux sampler quoi je pouvais faire tourner les deux platines comme ça en mode interne mais je m'en servais parfois comme sampler et je l'utilisais souvent pour rapidement voir ce que le sampler donné en fait je mettais cinq points q rapidement je jouais rapidement avec les points q et ensuite je mettais ça à l'époque je travaillais qu'un mpc 2000 xl et avant parce que c'était un peu long fallait charger les sampler des trucs de mémoire et tout c'était un peu la galère donc avec serato c'était rapide je chargeais mon sampler dans une des deux platines je mettais mes points q rapidement et je démarrer comme ça rapidement le pour jouer avec le sang pour voir si ce que je voulais faire ça allait bien donner ou pas donc là ils reprennent un peu le même principe donc on va voir ça tout de suite donc je vous passe l'épisode d'aller sur serato taper serato sample de le télécharger il ya 30 jours gratuits donc il ya juste à rentrer son email et si vous êtes déjà client sur serato il ya juste à le prendre vous avez 30 jours d'essai alors ça se passe comme ça donc il est en plugin donc les mis là je suis avec ableton mais avec tous les autres dow c'est la même chose avec tout ce qui est multipiste numérique donc dès qu'on charge cette fenêtre là apparaît il nous demande de charger un sample donc un sample audio alors ce soit on clique sur le carré ici on va avoir une fenêtre qui apparaît pour aller chercher donc le centre comme ça ou alors on prend le centre directement pour charger notre sample à l'intérieur donc du sampler alors voilà à quoi ça ressemble donc ça reprend un peu le principe de serato pour la forme d'onde on va commencer par la partie haute qui concerne tout ce qui est je vais appeler ça le master parce qu'on va voir que la partie basse concerne chaque sample enfin chaque pad indépendamment les uns des autres ce qui fait qu'on va pouvoir régler les pads avec des paramètres différents les uns des autres alors qu'ici on va faire le réglage sur tous les pads donc ce qui est bien pour ceux qui ont pas l'oreille musicale pour les tonalités ici donc ils indiquent la tonalité alors pour un sample comme là où il ya plusieurs tonalités il doit certainement faire une moyenne et c'est ce qui va nous permettre de changer les demi-tons donc de changer la hauteur en montée et descente le detune donc pour être plus précis en dans la tonalité pour monter ou descente pareil alors d'office il synchronise sur la vitesse du séquenceur donc là on est à 90 on voit il nous l'a synchronisé directement à 90 bpm donc moi je vais l'enlever et là on retrouve donc la vitesse d'origine du centre donc on voit ici il nous met le nom du sample donc la clé la vitesse d'origine ici donc c'est le défilement donc on voit quand j'avance donc ça ressemble vraiment au cerato ici pour l'éjection donc là la clé et ensuite là c'est pour donc doubler la vitesse ou la réduire de moitié donc voilà pour la partie haute qui concerne tous les tous les pads que je pourrais créer ici si je change des paramètres ici ces paramètres seront changés sur tous les pads que j'aurais créé alors qu'on va voir que la partie basse ici concerne que le pad qui est enclenché donc imaginons que là j'en crée un deuxième rapidement voilà là les paramètres ont changé de couleur puisqu'il concerne que ce pas de là et là il concerne que ce pas de là par exemple si je change donc ici le volume ce pas de là un volume très faible puisque je l'ai descendu alors que celui-là concerne conserve le volume original on peut sélectionner tous les pads et donc les effacer donc voilà pour la forme d'onde donc on peut zoomer en avant zoomer en arrière et la fonction freeze qui elle fige la forme d'onde il y a le bouton play là j'ai oublié oui qui permet de lire le sample avant d'aller piocher nos petits morceaux voilà donc là la forme d'onde est fixe et c'est la barre de lecture qui est en mouvement alors que sans cette fonction là la barre de lecture est fixe et c'est la forme d'onde qui se déplace voilà donc ce bouton là sert juste à ça voilà et en haut la forme d'onde donc générale du sample pour aller naviguer plus rapidement à l'intérieur du sample donc ça c'est vraiment assez assez visuel quand on voit déjà comment est le sample tout en entier comme comme sur ceratoc en fait sur la forme d'onde du morceau qu'on aurait chargé on a la forme d'onde du morceau tout entier alors pour le sampling on va voir les plusieurs modes de sampling dans le sens où on va pouvoir donc là je vais découper un sample et ensuite on va prendre un tout petit morceau de sample qu'on va se servir comme pour jouer d'un instrument après donc on va commencer en regardant ici alors ils ont fait plusieurs on va dire plusieurs modes pour la détection de sample alors on a find sample qui là va être un mode basé sur un logarithme qu'eux ont dû créer et en fait qui trouve les samples alors là je peux pas trop vous dire il doit déterminer les fréquences et les niveaux du son certainement je pense que c'est pour des samples qui sont vraiment très très propres et peut-être que là il arrive à vraiment à mettre les points les débuts de pad pile sur sur les notes qui sont jouées à l'intérieur du sample je suppose perso je m'en sers pas puis je préfère faire vraiment tout en manuel donc donc là je rappelle Select All qui sélectionne tous les pads rapidement on a le favori ici en fait si je mets par exemple ces deux en favori on voit que la petite étoile apparaît et une fois qu'ils sont mis en favori ils ne peuvent plus être effacés donc là je les ai tous sélectionnés mais les deux que j'avais mis en favori donc restent donc ça c'est pas mal quand on veut piocher on a mis nos pads et puis qu'il y a certains qu'on veut effacer on garde ceux qu'on a mis en favori donc on sélectionne on les sélectionne tous et on les efface voilà comme ça ça me permet d'aller très vite pour effacer nos samples donc le bouton play là haut je l'ai dit voilà donc imaginons qu'ici j'ai placé un premier départ de sample sur le pad A qui correspond ici au clavier à la note DO et en fait c'est ainsi de suite DO DO dièse Ré Ré dièse et ainsi de suite donc sur le clavier on peut faire la même chose en chargeant Cerato sample dans un drum rack et je vais vous faire voir après ce qu'il y a une petite manip à faire pour que tous les pads fonctionnent le désavantage c'est qu'on ne va pas avoir le visuel sur le contrôleur qu'on utilise et on peut très bien servir soit directement notre souris et cliquer les pads ou du clavier de l'ordinateur ça fonctionne très bien aussi donc il y a la lettre d'affiché attention parce que comme c'est un logiciel anglais il est paramétré pour un clavier QWERTY donc certainement que le A ce ne sera pas le A puisqu'on commence par un Q avec un clavier anglais donc regardons tout de suite voilà là j'appuie sur le A et il n'y a rien qui se passe alors si j'appuie sur le Q alors non je ne suis pas sur la bonne octave il faut monter ou descendre l'octave selon où on se trouve avec notre clavier donc c'est bien ce que je disais là j'étais à l'octave au dessus donc j'étais deux octaves au dessus alors ça je vais effacer rapidement donc le A là correspond au Q donc on est bien sur un clavier anglais donc le A en français et bien la position du Q en anglais donc après il faut regarder si dans les paramètres on peut l'afficher moi je ne me sers pas du clavier donc le premier point qu'on a mis ici donc rapidement pour les paramètres par pad donc le volume on augmente on baisse le volume pour remettre le volume à 0 c'est SHIFT et on clique dessus donc il y a un filtre donc ici passe haut ici passe bas idem SHIFT on clique on peut régler l'attaque c'est à dire que le sample va démarrer au même endroit mais le son va arriver plus progressivement donc ici en millisecondes donc on peut régler ce paramètre tous ceux qui font un peu de production là je ne leur apprends rien c'est voilà donc là je reste voilà donc là le volume arrive au maximum à partir d'une seconde 0,4 pour le release c'est la même chose c'est à dire que là j'appuie sur le pad le sample démarre mais il s'arrête instantanément dès que je relâche le pad ici si je mets 10 secondes voilà la courbe du son va diminuer progressivement et le sample va s'arrêter donc au bout des 10 secondes par exemple ici je mets une seconde voilà donc ça c'est les paramètres par pad on peut aussi inverser sachant qu'ici vu que c'est le point de départ on va lire donc dans ce sens là ça c'est vraiment bien parce que du coup c'est on a juste à cliquer une fois et c'est vraiment un truc qui est rapide à faire alors que souvent dans un sampler on va être obligé d'inverser le sample et là ce qui est bien c'est qu'on le fait sur un seul pad donc après on peut sélectionner tous les pads et les inverser ce qui fait qu'on lit tout le sample à l'envers ce qui évite de prendre le sample lui-même, de l'inverser et de le recharger à l'envers ce qui fait qu'on peut lire tous les pads à l'envers donc là c'est bien et ça nous permet de pouvoir lire que certains pads à l'envers et elles restent à l'endroit et donc on va terminer avec cette section là donc ici le key shift qui va modifier donc la tonalité donc ici on monte en demi-ton et donc ils reprennent l'algorithme du pitch and time donc le time stretching est pas mal donc on va voir tout de suite donc je rappelle le time stretching c'est qu'on garde la même tonalité et on étire le sample pour qu'il devienne plus long donc il devient plus lent ou on le raccourcit et du coup il devient plus rapide mais on conserve la tonalité alors que quand on modifie juste normalement la vitesse plus on augmente la vitesse plus c'est rapide mais plus la tonalité monte et inversement plus on descend et plus la tonalité devient basse alors que là on peut ralentir, accélérer en gardant la même tonalité ou monter et descendre la tonalité en gardant la même vitesse donc voilà le principe du time stretching sachant que sur Ableton on a déjà un très très bon voire même meilleur il faudrait tester lequel après c'est vraiment pour du time stretching intense c'est à dire qu'on va vraiment allonger ou vraiment raccourcir on aura moins d'altération du son en compressant le son qu'en allongeant comme on a entendu là on commence à avoir des bruits qui sont un petit peu métalliques mais on est quand même à moins 75% de la vitesse donc voilà pour cette section là et on voit que sur la section en haut donc là ça équivaut au key shift ici c'est exactement la même chose sauf qu'ici donc ça concerne tous les pads alors que là ça concernait que le pad qui était sélectionné ici et donc pour terminer avec cette section là la section output qui permet de faire sortir les pads sur plusieurs pistes indépendants par pad donc ici par défaut ils seront en master donc tous les pads seront au master mais je peux très bien par exemple ici on va rajouter un autre pad on va zoomer pour être un peu plus précis j'aime bien j'aime bien que ce soit pile au bon endroit parce que voilà parce que parfois c'est une fois qu'on a tout fait bien qu'on écoute qu'on s'aperçoit que la position du point n'est pas précise et donc ce deuxième pad on peut aller le faire jouer donc ici il me met canal 2 alors je vais rajouter une piste donc une piste audio et ici dans les entrées je vais les sélectionner donc serato sample ici et la piste sur laquelle j'envoie le pad donc w ou le pad numéro 2 ce qui fait que le pad alors je vais mettre la piste 0 db pour qu'on entend bien le son ce qui fait que mon premier pad sort au master donc il sort sur la piste sur laquelle j'ai chargé le sampler serato alors que la deuxième alors là il sort là parce que j'ai pas mis le monitoring on voit bien là le son rentre bien là et si j'allume le monitoring le deuxième pad sort sur une autre piste alors après on peut mettre autant de pistes qu'il y a de pad c'est à dire 16 et on peut donc enregistrer les pads par exemple en mode sampling indépendamment les uns des autres là on voit bien le premier pad sort sur la piste 9 le deuxième pad sort sur la piste 10 voilà pour la section la dernière section enfin le dernier paramètre de cette section là les paramètres ou output maintenant on va voir les modes qui sont propres à tous les sampler donc le mode monophonique ce qui veut dire que une note va arrêter de la lecture d'une autre c'est à dire qu'on peut pas jouer deux notes en même temps c'est pour ça que le mode s'appelle polyphonique puisqu'on peut jouer plusieurs notes en même temps donc là quand je joue la première note si je joue la deuxième note la deuxième entraîne l'arrêt de la lecture de la première alors qu'en mode polyphonique on entend le son qui est doublé puisque je joue les deux pads en même temps on a aussi donc le mode de lecture donc là le mode de lecture qui est sélectionné c'est la lecture continue tant que je reste avec le pad appuyé et si je relâche le pad à part si j'ai réglé le release qui lui du coup va continuer de faire défiler le son dès que je lâche le pad le son s'arrête alors qu'avec ce mode là avec la flèche on voit que le son continue en fait c'est ça le logo il y a quelques petits petits bugs ça arrive ah non c'est juste que le voilà faut bien faut bien regarder que le release soit arrêté en fait c'est off ce qui fait que sinon le release prend le dessus voilà alors que là on va vraiment aller jusqu'à la fin du sample donc voilà pour ce mode là et là on est toujours en monophonique souvent dans le sampling on va être en monophonique on peut on va être en polyphonique aussi mais souvent on va se servir on va faire des slice c'est à dire qu'on va déterminer la longueur du sample qu'on veut lire donc on va le voir là puisque on a juste regardé find sample et on voit qu'on a 7 slicers donc c'est ce que je viens d'aborder 7 random donc le random lui je vais effacer tous les pads le random c'est vraiment le random c'est vraiment la position de pad aléatoire donc là il les met vraiment au hasard je vois pas vraiment à quoi ça peut servir parce qu'en général quand on sample on prend nos morceaux de sample bien précisément comme on a envie c'est pas aléatoire et le key shift pad qui lui en fait c'est vraiment le tout premier mode de sampler où on va changer la tonalité en fait de chaque pad donc celui de référence ce sera celui là donc là on est sur la tonalité d'origine alors j'ai pas dû appuyer dessus alors ici maintenant on a plus qu'un seul point puisqu'on démarre tout le temps du même point par contre ce point va changer en tonalité donc ici on va descendre ici la tonalité d'origine donc on voit bien ici que le key shift monte et descend donc c'est juste ça en fait c'est un changement de fréquence automatique et on reste sur les blanches donc on voit bien qu'ici on monte 2 demi-tons ici 3 demi-tons donc en regardant ici par exemple sur le push on voit bien qu'ici on monte 2 demi-tons 2 demi-tons, 1 demi-tons donc c'est pour ça qu'ici on est à plus 3 ensuite on sera donc à plus 5 ensuite plus 7 plus 8 plus 10 et plus 12 les 12 demi-tons donc je rappelle Doremi, Fasol, Acido les 7 blanches plus les 5 noirs ça fait bien 5 et 7, 12 donc ça c'est vraiment on va voir que c'est en complément avec avec cette touche là parce que là on sélectionne qu'un seul point et on peut le faire donc avec plusieurs points donc je vais effacer je vais prendre un point au hasard et activer donc cette fonction là donc du coup là j'ai un point mais c'est exactement la même chose qu'avant c'est comme si voilà donc là on change la fréquence et là c'est que pour un seul point donc ensuite je peux très bien aller prendre un autre point et donc alors il faut choisir l'un ou l'autre on peut pas sélectionner forcément on a qu'un seul clavier mais après ça nous permet d'alterner d'un point ou un autre mais là c'est exactement le même principe là je suis sur la fréquence d'origine voilà si je reviens sur mon premier point quand cette fonction là est activée tous les points sont comme ça tous les pads donc voilà et puis c'est une manière vraiment d'aller très rapidement alors pour ce qui est sinon vraiment du placement départ de pad à proprement dit pour vraiment faire du sampling donc on peut placer un point lire ce point arrêter la forme d'onde sélectionner un autre point donc on va vraiment très rapidement et placer nos points pas à la volée mais presque c'est quoi ? ouais c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc là j'ai placé 9 points bon je pense qu'il y en a pas mal qui ont reconnu le titre enfin le sample qui a été usé par dj première dans gangstar above the cloud d'ailleurs c'est le nom du sample ensuite on peut donc zoomer en arrière pour voir la forme d'ondes un peu plus général pour voir où c'est qu'on a placé nos points que vous zoom en avant pour être très précis puis ensuite zoom en arrière pour avoir un visuel plus large donc là on est au mode donc monophonique et ici donc voilà je fais défiler donc après on peut très bien donc en haut là le tempo revient au time stretching par pad sauf que on va agir donc sur tous les pads donc je peux très bien ici réduire la vitesse générale du sample et jouer avec mes pads sauf que là je suis en monophonique alors je peux pas jouer deux pads en même temps alors qu'en polyphonique j'ai une superposition de mes pads alors l'idéal quand on veut jouer des pads en polyphonique et qu'on veut pas qu'ils superposent ou qu'on veut une superposition de certains mais pas d'autres le mieux c'est d'utiliser donc le slicer le slicer c'est alors on peut l'utiliser soit en mode comme ça automatique on va voir ça après parce qu'il va tout changer mais sinon c'est vraiment on détermine la longueur du sample que l'on veut jouer et donc je suis sûr qu'elle voilà donc là j'ai déterminé la longueur du morceau de sample que je veux lire donc indépendamment du release j'ai marqué la fin du de la partie que je veux sampler ce qui fait qu'il va s'arrêter il ira pas plus loin et idem avec ce mode là quand j'appuie il va pas plus loin alors qu'avec le mode sans slice tant que je reste appuyé je continue de lire le sang indéfiniment donc là jusqu'à la fin donc après si je veux lire les morceaux de sample vraiment alors il faut être dessus pour qu'il m'affiche si on veut lire juste des petits morceaux comme ça on peut très bien donc mettre des petits morceaux comme ça et donc mettre le mode qui lit jusqu'à la fin du sample et donc le sample s'arrêtera et il n'y aura pas de superposition là on entend bien que je ne l'ai pas fait pour cela ce qui fait que on les entend jouer qu'ils sont très superposés voilà pour le mode de slice on va le voir en automatique parce que il ya d'autres paramètres donc on peut déterminer la longueur des slice ce qui va déterminer le nombre par rapport au sample à longueur du slam du sample donc là il les a mis ici et on peut les déplacer voilà sur la gauche sur la droite et donc l'écart entre chaque slice ici correspond à 1 ici à 2 à 7 8 et on peut réduire vraiment beaucoup voilà et ainsi de suite alors ça c'est bien quand on a un sample qui est déjà en rythme là c'est un sample qui provient d'un orchestre donc c'est pas très le rythme il n'est pas bien défini mais sur un morceau où le rythme est déjà bien défini on fait nos slice par rapport à une vitesse que l'on souhaite ensuite on règle donc l'écart entre chaque slice et du coup on tombera pile sur les notes que l'on veut sur lesquelles on veut on veut taper quoi donc voilà pour les petits modes automatique ça permet vraiment d'aller très rapidement après pour ce qui est donc je rappelle ici l'éjection pour ce qui est la lecture d'un sample tout petit pour ensuite en jouer comme d'un instrument donc par exemple sampler tout et n'importe quoi souvent je prends l'exemple du bruit de une tondeuse au gazon parce qu'on peut très bien sampler le son du bruit monter en fréquence descend à fréquence time stretcher dans un sens ou dans un autre donc là le sample voilà c'est un sample tout bête là on peut très bien mettre donc un point donc au départ de ce sample ici donc appliquer le mode en clavier du coup donc là en mode monophonique quand je presse une seconde touche après une première la première s'arrête de jouer alors qu'en poly là on va pouvoir commencer à jouer des accords idem donc les modes c'est vraiment la même chose là la note va jouer tant que le sample continue de jouer alors là en poly c'est ça le désavantage c'est que la note s'arrêtera que quand quand le sample sera arrêté donc on va faire un petit slice habituellement pour ce mode là on choisira poly mais avec ce mode là qui sera comme pour un clavier donc tant qu'on presse la touche le son est lu et il est arrêté une fois qu'on le qu'on le relâche où on pourra mettre un petit peu de release voilà ça permet vraiment d'aller très rapidement et pour le time stretching bon bah là j'en aurais pas vraiment besoin puisque bon on voit la forme d'ombre elle est très très longue donc on voit qu'il y a une bonne qualité de time stretching quand même le son n'est pas trop déformé ok on 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 donc voilà pour le mode donc en avec le petit clavier et on peut faire donc la même chose en mettant le key shift pad sauf que là il va nous sortir que 16 notes alors qu'avec l'autre mode ce sera autant de notes qu'on a sur notre clavier voilà après il met bien qu'on est en dehors de la plage voilà qu'il faut redescendre j'ai fait d'autres essais avec d'autres samples rapidement et j'ai fait la comparaison avec le sampler qui est présent dans ableton parce que moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question ben oui mais moi j'ai déjà un sampler pourquoi je prendrais le sampler serrato qu'est-ce qu'il a vraiment de si spécial et en fait c'est vraiment qu'on peut aller très rapidement on peut aller un peu plus rapidement qu'avec d'autres sampleurs qui sont plus difficiles à aborder surtout si surtout si vous commencez le sampling parce que bon on sait que ce qui est long dans le sampling ce qui est long c'est à trouver le sample et ensuite donc travailler avec le sample quand on a un outil qui est simple comme ça et qu'on connaît pas trop trop le sampling c'est quand même pas mal et puis bon c'est assez visuel il y a des couleurs on voit bien la forme d'onde moi je me rappelle des sampleurs où on voyait que des chiffres on voyait rien du tout de forme d'onde c'était tout à l'oreille là c'est vraiment et l'avantage aussi c'est la détection donc de la clé de tonalité ça va vraiment être appréciable pour ceux qui ont du mal à entendre si les harmoniques sont respectées ou pas pour regarder si le sample il est bien en harmonie ou pas et du coup à régler sur l'harmonie déjà présente ou sur une harmonique qui est compatible avec celle avec lesquelles on joue déjà dans le morceau donc c'est vraiment un bon un bon petit sampler bon j'ai essayé des trucs pour voir la performance notamment au niveau du time stretching et au niveau de la polyphonie donc j'ai essayé en prenant une toute petite note comme ça de jouer donc un petit truc simple et j'ai remarqué que quand j'allonge les notes donc ici je suis avec un seul pad avec le mode clavier et donc j'ai essayé d'allonger ces notes là voilà donc en insistant un petit peu trop on perd des notes mais en même temps là june c'est vrai que j'en demande beaucoup parce que j'ai qu'une seule note et là il joue toujours cette note voyons voir je vais essayer d'autres trucs alors tant qu'on est dans des espaces temps différents et ça va là les notes ne sont pas jouées en même temps donc ça va là je peux descendre donc allonger les notes donc là je joue des accords après quand on commence à vraiment allonger les notes là ça devient un peu dur pour lui il a du mal et du coup on perd des notes puisque normalement il faudrait avoir des longues notes là j'ai vraiment fait ça exprès pour voir les performances du sampler normalement il faudrait avoir donc une note qui est plus longue et c'était pour voir vraiment ce que ça donnait voilà donc en ascension les deux là donc il y a des notes qui sont perdues qu'on peut rattraper en allant dans l'autre sens c'est à dire en réduisant la taille des notes pour avoir un son plus plug voilà là toutes les notes sont conservées l'idéal là pour ça ce serait soit d'avoir des notes plus longues ou soit d'ouvrir d'autres sessions avec le sampler de serrato il n'y a aucun problème il suffit de rajouter des pistes et donc du coup de pouvoir jouer plusieurs notes en même temps notamment beaucoup de notes puisque là c'était vraiment qui se laissait pour voir ce que ça donnait si on poussait un petit peu les performances en polyphonique et donc en rajoutant rapidement un rythme sur donc sur donc c'est le centre de tout à l'heure mais j'ai édité des slides précis à la longueur que je voulais et je suis en mode polyphonique ce qui fait que là j'ai pu superposer les samples sur Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc là c'était avec un autre centre Où j'ai remonté la tonalité totale du morceau L'origine est comme ça Voilà pour le sampler de Cerato C'est vraiment très visuel Vraiment facile d'approche si vous commencez le sampling Comme la forme d'onde est colorisée Si par exemple j'utilisais déjà un logiciel DJ Qui a une forme d'onde colorisée comme ça On a rapidement le visuel sur les fréquences On a la forme d'onde toute entière C'est vraiment un bon petit sampler On n'est pas obligé d'avoir ce sampler là Mais c'est vraiment une bonne approche pour le début du sampling Et si vous utilisez déjà Cerato Puis si vous commencez à manipuler un petit peu les samples Déjà avec Cerato Comme moi je faisais Peut-être que vous le faites déjà En mettant juste des points Q Comme ça en réduisant la vitesse Moi souvent je prenais des samples Et je réduisais la vitesse de moitié Donc je mettais à moins 50% Pour avoir un long morceau Et je mettais mes points Q Et je jouais comme ça Et c'était souvent Pour entendre déjà ce que le sample allait donner Avant d'aller vraiment le mettre dans un sampler Et c'est une façon de travailler rapidement le sample Et de voir ce que ça va déjà donner En faisant tourner une rythmique par exemple dessus Ça évite d'aller mettre tout ça dans un sampler Et là ils ont repris un peu ce mode là Je suppose qu'ils ont pensé à ça Parce que je pense qu'il y a des DJs comme ça Qui devaient commencer à faire leur sample Sur des platines virtuelles Sur Cerato Ou sur d'autres logiciels DJ Ils se sont dit On peut peut-être faire un logiciel Et c'est pas mal Et au début je me suis dit A quoi ça sert encore un sampler Ouais bon On va essayer On va voir Mais si C'est vraiment simplifié La fonction reverse là Qui est vraiment C'est vraiment rapide On n'a pas besoin d'aller Quand on a l'habitude de travailler avec des samplers Il faut prendre le sample Le retourner Non on a juste à cliquer par pad C'est vraiment Et on peut donc Envoyer les pads sur des pistes différentes Comme je vous ai fait voir Donc c'est vraiment C'est vraiment rapide Rapide Il n'y a pas 50 000 boutons On trouve rapidement nos samples Et on peut vite éditer nos samples Comme on a envie Donc voilà Pour Cerato sample N'hésitez pas à aller voir C'est 30 jours gratuits Vous rentrez votre email Moi je ne suis pas un vendeur Cerato Il n'y a rien du tout Regardez dans la description Si vous voulez vous inscrire Pour choper des samples Des trucs gratos Comme ça Inscrivez-vous Voilà Likez la vidéo Si vous avez liké Bien sûr Si vous ne likez pas Vous ne likez pas Abonnez-vous aussi Si vous voulez Voilà Allez Bon mix Bon scratch Bonne prod